C'est le moyen de transport préféré des quelques touristes qui rejoignent la Thaïlande après leur visite des temples d'Angkor Wat au Cambodge. Quatre petites heures de mer et une seule escale sur le trajet du royal, Kozdak, l'île du roi. On arrive presque sur Kozdak. On va s'y arrêter une dizaine de minutes. Ce qu'on trouve sur cette île, on trouve des familles de pêcheurs, des montagnes et aussi une pagode. Sur Kozdak, il y a des pêcheurs, des montagnes, une pagode et une poignée de gamines très impatientes de grimper à bord du royal. Dix petites minutes à l'aller, dix petites minutes au retour. A peine le temps de débarquer et de décharger les précieuses marchandises venues de Phnom Penh ou de Thaïlande. Tout juste le temps pour Roat et ses copines d'écouler à la sauvette quelques encalocos aux visiteurs de passage. On vend des manques, des beignets de banane, des oeufs, des gâteaux et du riz. Il faut faire vite. Le royal n'attend pas. Et Roat a dû trouver un moyen de prendre un maximum de sacs à chaque voyage. Moi, je me mets les sachets sur les doigts, comme ça. Ce sont des marchandises qu'on achète au marché le matin et qu'on prépare pour les revendre aux visiteurs. Ça nous permet de gagner un peu d'argent. Avec les Cambodgiens, on gagne jusqu'à 2 bahts, mais avec les étrangers, on peut se faire jusqu'à 10 bahts. Et tu gagnes combien à chaque passage ? Moi, pas grand-chose parce que je ne suis pas très bonne à la négociation.